Comment optimiser ton personnage pour en tirer le meilleur DPS possible ? Dans cette vidéo, on va voir absolument tout ce que tu as besoin de savoir sur les outils disponibles pour améliorer ton personnage à partir de ce que tu as déjà. Donc, on va voir du Simcraft, du Redbot, du Pawn, du Warcraft Log. Ce sont peut-être des termes que tu connais, peut-être des termes que tu ne connais pas. En tout cas, à la fin de cette vidéo, c'est certain que tu les connaîtras. Et afin d'avoir un fil rouge et que ce soit complètement clair, on va prendre mon Mage, Givre, qui a 4800 DPS, et le but, ça va être de réussir à le monter au-là de 5000 DPS dans la vidéo. Pour cela, tous les moyens sont bons, on a le droit à absolument tout. On a le droit de jouer sur ses stats, on a le droit de jouer avec ses essences, ses stuffs, ses talents. Absolument tous les moyens sont bons afin d'en tirer le meilleur possible. C'est parti ! Bon, c'est possible que ce soit galère d'aller plus haut, c'est déjà beaucoup, 4800 DPS. Redbot, ça va être le cœur central de tout ce qu'on va utiliser. Il y en a un deuxième qu'on va utiliser dans cette vidéo, c'est SimCraft. C'est un outil qui te permet de, en gros, ça va te faire en ligne de code, si on veut, tous les objets que tu as dans tes sacs. Donc là, ça va dire, t'as tel objet, c'est tel identifiant, tel identifiant, chaque objet un identifiant, bref, ça donne ta profession, ton niveau, tes cons, tes machins. Ça te donne toutes les infos sur ton personnage et tes sacs, en gros. Et ce texte-là, c'est un truc que tu vas utiliser et que tu vas ingérer dans Redbot. Et c'est ça qui va te permettre d'obtenir plein d'informations. Typiquement, au niveau de Redbot, tu peux très bien aller dans les poids de stats et tu lui files ça. Et là, il va directement reconnaître, il va tout transformer le texte en quelque chose qu'il est capable de comprendre, lui. Et à partir de là, tu peux balancer des simulations et obtenir des infos. Là, dans notre cas, on va commencer par, du coup, on a chopé les stats de notre personnage, on va générer les poids de stats. Les poids de stats, en gros, du coup, ça va te dire quelle est ta priorité en termes de stats à mettre au niveau de ton personnage basé sur ce que tu as déjà. Il y a plusieurs trucs. Un, les stats secondaires, quand on a trop, ça compte moins. Et sinon, en fait, les stats, elles se valent toutes plus ou moins entre elles. Il y a toujours un équilibre à trouver de toute façon à ce que ce soit le plus optimal. Typiquement, si tu fais 300... Imaginons, si tu fais 300% de hâte, 0% de maîtrise, 0% de crit, 0% de poly, tu ne vas pas taper à grand-chose. Alors que si tu as un équilibre un petit peu plus sympa, genre 100% de hâte, 100% de maîtrise, potentiellement, tu feras beaucoup plus mal. Bon, ça, c'est juste pour grossir un petit peu dans l'idée. Là, on utilise Redbot en version gratuite. Donc, à savoir que quand tu l'utilises en version gratuite, tu es un petit peu limité sur les calculs à faire, mais surtout, tu as un petit temps d'attente. Il y a déjà des gens qui le font. Donc là, il te redonne le DPS quand tu fais le poids de stats. Et il me dit, alors là, ce que tu as besoin avec celui-là, donc avec mes talents, etc., etc. En priorité, c'est du crit. En deuxième, c'est de la polyvalence. En troisième, de la hâte. Il me dit, la Mastery, ça, c'est de la merde, tu vois. Le poids de stats de Mastery, c'est pas bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un troisième outil que je vais te montrer tout de suite. Donc là, tu peux faire copier dans Clickboard ou CTRL A, CTRL C, peu importe. Et on va au niveau de notre petit jeu. Donc, à un niveau de Brawl, 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 Brawl. On utilise Pawn. Je vais te mettre les liens des trois trucs. Redbot, c'est un site internet. Simcraft, c'est un add-on. Et Pawn, c'est un add-on. Tu importes tes stats. Donc, tu vas dans échelle, importer. Et à partir de là, il va te créer une échelle. C'est comme ça qu'ils appellent ça, un ladder en anglais. Mais du coup, en français, c'est pas un peu bizarre. Ils appellent ça une échelle, en tout cas. Ce qui est bizarre, mais bon, c'est pas grave. Ça va reprendre tes stats. Ça va reprendre tes stats. C'est là qu'il dit que l'intel est plus value, etc. Et à partir de là, ça va te donner un truc directement au niveau de tes sacs. Qui te dit qu'est-ce qui est plus intéressant pour toi. Dans notre cas, il nous dit qu'il y a plusieurs ups qui sont possibles. Là, il faut pas trop se baser au niveau des trucs asierétiques. Parce que forcément, il galère un petit peu. Mais même sans faire ça, il me dit par exemple, tiens, il me dit que ce bracelet-là serait plus intéressant que le mien. Et c'est normal, parce que là, on a de la hâte et maîtrise sur nos poignets. Et lui, il dit qu'il nous faut plutôt de la hâte et que la polyvalence, en gros, vaut plus que la maîtrise. Pour nous, elle est à 3.1. Donc au final, on gagne de la hâte, on gagne de la polyvalence. Donc pour lui, c'est clairement un up. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu ça et on va en prendre un. Donc on va prendre typiquement celui-là, qui me semble être le plus sympa. Après, il met les pourcentages d'amélioration. Là, il met en bas 3% d'amélioration. Celui-là, il met, bah tiens, d'ailleurs, sur ce poignet-là, crit poly, il me met 5% d'amélioration. Après, est-ce que c'est un truc que je veux ? Bon, pourquoi pas. On va le cliquer. Ok, on va le cliquer et on va le mettre. On fait, je te fais juste une première étape très très courte. À partir de là, je vais revérifier qu'est-ce que ça a donné. Donc je vais reprendre mon Steamcraft. Je retourne au niveau de Redbot. Vraiment, si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. C'est très important pour t'aider à t'optimiser et tout. Et si tu as compris ça, franchement, tu as compris quasiment tout ce que tu as à savoir en termes de PVE et optimisation sur vous. Et t'inquiète, on va voir d'autres choses après. Là, c'est déjà pour te montrer un petit peu la base de comment ça fonctionne. Et après, on va se faire un peu plaisir. On va essayer... Déjà, imagine si on arrive à monter, allez, de 300, de 200. Si on arrive à monter au-delà de 5000 dans cette vidéo, je suis tellement refait, quoi. Bon, bah dis donc, on a augmenté en DPS. Let's go ! Oh là là, on est beau, on est beau, on est tellement beau. Donc là, on va reprendre ça. Donc, il m'a rechangé mes priorités désormais. Maintenant que j'ai changé ce stuff, comme quoi, il faut vraiment vérifier. Ma nouvelle priorité, c'est la hâte, le critique, la versatility et la maîtrise toujours de la merde. OK ? Parce qu'on ne fait pas un build unidatial, machin, bref. OK, donc on va reprendre ça et on va réimporter dans... Et là, je vais me dire, c'est un peu lourd quand même. Ce que je peux comprendre, mais en tout cas, ça marche bien de faire comme ça. Donc, échelle importée et on met notre petit truc, OK ? Donc là, on a apporté nos nouveaux points de stats et désormais, c'est le critique et la hâte, surtout, qui sont très prioritaires. On va regarder le niveau de nos stacks. Et là, on peut remettre ces poignées-là, qui sont ad poly. Qui me dit, ça fait quand même 1% d'amélioration. Donc là, typiquement, là, j'ai des trucs sur moi. J'ai soit ce truc-là qui a la bague gravée du vide en 115, qui fait de la maîtrise, de la maîtrise, de la maîtrise. Et là, il me dit 10% d'amélioration si je remplace. Donc, je vais tester. On va tester. Je vais remplacer ce truc qui a plein de maîtrise par quelque chose qui est beaucoup plus haut et qui a du crit et de la hâte, qui sont des stats qu'ils me mettaient au-dessus. Ils me mettaient aussi la crit au-dessus de la polyvalence. Donc là, on a remplacé notre petit anneau et on va refaire un test tout de suite. Tu vois, c'est super intéressant. Après, il y a d'autres façons de faire. Je vais te montrer un peu d'autres façons juste derrière. C'est juste histoire qu'on comprenne bien. Qu'on comprenne bien comment ça se passe. Parce que c'est vrai que ça peut être un peu flou, tout ça. C'est pour ça que j'insiste. N'hésite vraiment pas à poser des questions en commentaire. Ah, voilà, nickel. Un truc intéressant. Il en a perdu en DPS. Et désormais, il me dit que le mieux, c'est d'avoir de la polyvalence et de la maîtrise. Et beaucoup moins de hâte et de critique. Parce que j'en ai trop. Et en fait, du coup, ce que Pawn, il ne voyait pas, c'est que lui, il calcule par rapport au poids qu'on a donné. Sauf que le fait d'ajouter des stats, ça va changer en fait, en réalité, la priorité de l'ordre des stats. Et c'est ça qui fait que ça commence à être compliqué. Et que tu ne peux pas juste faire comme ça de façon à up ton DPS. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réimporter, encore une fois, ces poids de stats. Ok ? On va retourner sur le jeu. On va sur le jeu, tatatata, et à partir de là, on va dans notre Pawn. Ok ? On va sur Pawn, Pawn, échelle, importer, importer une échelle, ouais. Ok, on a importé notre échelle. Donc, là, on a nos nouveaux poids de stats, et du coup, forcément, il ne me donne plus du tout les mêmes trucs. Il me dit, mais alors là, ce truc-là, maîtrise critique, vas-y, mec, vas-y, fais-toi plaisir, mets-le. Et alors là, il y a de la polyvalence en plus, fou, ration double, quoi. Bon, on peut voir, en tout cas, il y a un petit choix au niveau des gants, tac, et surtout au niveau des bijoux. Et là, tu te diras, c'est trop relou de faire ça à chaque fois et tout, franchement, j'en peux plus. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement reprendre notre petit SimCraft, donc l'état actuel où on est, et on va le balancer sur Redbot. Donc, c'est parti. On va au niveau de Redbot. Au niveau de Redbot, et là, on va dans Top Gear. Top Gear, c'est un onglet qui te permet de voir toutes les pièces au niveau de tes sacs, et de sélectionner ce qui te convient le mieux, et comme ça, tu peux voir ce qui est le plus beau, ce qui est le plus fort pour ce que tu veux jouer. Typiquement, là, je vois déjà des bons up possibles si je mettais mes pièces là, mais ça, je vais te montrer à la fin. Comme ça, je suis quasiment sûr qu'on fera le boost de DPS dans cette vidéo, parce qu'on va virer mes pièces du mâche-feu pour les mettre en givre. Bon, anyway, on a vu du coup que c'était aussi une question de gants, donc il y avait des gants potentiellement qui étaient mûrs, par exemple, ici, à Versa, maîtrise, etc. Donc ça, on peut les sélectionner. Ici, on ne va pas trop y toucher, parce que j'ai déjà un meilleur level, et j'ai déjà des gemmes, donc ça, c'est quand même vachement intéressant, parce que ça fait de l'Intel en plus, et l'Intel, ça fait beaucoup de stats. Donc l'idée, c'est quand même de prendre les objets les plus hauts, idéalement, et d'essayer d'avoir le meilleur mix de stats à l'intérieur de ceux-ci. Ensuite, on a vu qu'il y avait des questions, évidemment, au niveau des anneaux. Donc on va essayer de sélectionner quelques anneaux, de façon à ce que, idéalement, j'ai les anneaux qui ont le meilleur level, parce que c'est eux qui auront le plus de stats. Donc au final, ça devrait s'équilibrer en gardant le reste. Là, je peux rajouter ça, ce qui fait déjà 36 combinaisons, ça fait déjà pas mal de calculs, et je peux faire Find Top Gear. Et là, je te récupère à la fin de la simulation également. Et là, d'Aim, on peut déjà quasiment remonter à nos 4800 de départ. On peut faire 4797. Oh, let's go. Oh là là, on peut remonter. Oh, putain, on est beau. Bon, dans ce cas-là, il me dit de mettre le Nodenzat. Ah, il a raison, mais oui, pourquoi j'ai... Ah, si, je l'ai déjà, ok. Oui, j'ai déjà. Et il me dit de mettre l'autre truc qui me fait du crit poli. Ah oui, il veut vraiment que j'ai un full crit poli, quoi. Bon, bah, ok. Ok, faisons ça, on va faire du crit poli, mais pas de problème. On va sur le jeu. Ok, on va sur le jeu, on est beau, voilà, on est heureux, on est très heureux, on va sur le jeu. Tac, ensuite. Je vais dire ça. Ah non, j'aime bien, lui. Je le trouve sympa, crit hâte. Est-ce que c'est les stats que je veux, moi, en magie, bordel ? Bon, c'est pas... C'est rien du crit poli. Allez, un dernier coup. J'ai rien de porté les stats. Là, il me dit, désormais, il me faut de la hâte et de la poli. Donc, je vais essayer de prendre un truc très léger, de façon à ce que ça ne booste pas trop. Donc, je prends les bracelets qui sont hâte poli, par rapport au truc crit poli que j'avais. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher un tout petit peu plus de hâte pour pas trop bouger les stats. Et là, je vais réimporter, encore une fois, parce qu'on aime faire ça dans Redbot. Bon, ce qui fait qu'on en revient, plus ou moins, au point de départ. Parce que c'est la 10% des 5% au final des Sims qui changent pas mal. Et on arrive environ sur ces stats-là. Quand on les réimporte sur le jeu, on peut voir qu'au final, on a quand même déjà fait un bon boulot, il n'y a plus vraiment de pièce qui nous dit de mettre pawn. Il nous dit, ok, potentiellement, les crispants en soi, machin, ça serait peut-être un peu mieux. Mais encore là, il parle d'un pour cent potentiel d'amélioration. C'est pas ouf. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On se dit, ok, donc à ce niveau-là, c'est bon. On va voir un peu les pièces hérétiques, auquel cas, là, tu ne peux pas les voir avec pawn, et t'es obligé de voir directement avec Redbot. Donc, c'est parti. On retourne sur notre petit Redbot. Et là, là, on n'a pas l'espoir. Là, on est des gens qui sont optimistes de base. Ça, c'est certain, ça, c'est sûr. Maintenant, on peut voir qu'on a quand même des beaux trucs avec des cœurs des ténèbres. Et c'est ainsi, putain, les cœurs des ténèbres, c'est pas mal. Donc là, on va lui dire, j'aimerais bien que tu me donnes. Qu'est-ce que ça donne si je prends ça, 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 les trucs feux, je peux retirer. Si je convertis cette pièce en une pièce, j'y vais. Donc, voilà, je te laisse sélectionner les trucs que tu as envie, pas de problème. Je te laisse sélectionner également celle-là. Donc, on va lui mettre d'utiliser... On va retirer les trucs feux. Hop, hop, hop. D'utiliser ce que tu veux à ce niveau-là. On va tester comme ça. On va dire, imaginons, je prends ces pièces-là. Donc, tu me tièzes avec les cœurs des ténèbres, etc. Tu me dis un petit peu ce que ça donne. Tu gardes les mêmes talents, tu gardes les mêmes trucs, tu gardes les mêmes essences. Et on voit. Oh, let's go ! Oh là là, tout ce DPS en plus. Mais dis donc, qui l'eût cru qu'augmentait avec des pièces de 10 nivelles, avec des cœurs des ténèbres ? Oh, il choisit les cœurs des ténèbres. Vraiment, je suis très surpris. Bah, évidemment, en plus, c'est où toutes les stats sont aussi importantes. Évidemment, on gagne un DPS monstre. À prendre les fameux, les fameuses cœurs des ténèbres qui sont désormais très, très fortes. Bon, en tout, vos stats secondaires de 18, c'est normal. C'est normal, ça, j'aurais pu te... Voilà, ça, il n'y a pas trop de surprises à ce niveau-là. Donc, les cœurs des ténèbres, il nous dit, voilà, les cœurs des ténèbres, bon bail. Prends les cœurs des ténèbres, tu vas gagner la masse de DPS avec ces pièces-là. Donc, je vais sur mon petit jeu et je vais prendre exactement les traits qu'il m'a dit de prendre parce que je suis quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Voilà, bah, ça, ça arrive. Ça, ça arrive. Des fois, on a des personnalités. Des fois, on n'en a pas. Alors, maintenant, j'ai mis à jour mes petites pièces. Je vais relancer une... Je vais me remettre directement au niveau de Redbot. Donc là, j'ai remis un Simcraft à jour. On a mis exactement ce qu'il nous a dit de mettre. Donc, on peut voir ce qui est sélectionné désormais. Ce sont les 545 avec le cœur des ténèbres. Maintenant, ce qui me questionne, c'est mon dernier. Qu'est-ce que je mets à ce niveau-là ? Quel torse je mets ? Donc, je vais sélectionner les deux torses. Je vais lui mettre... Je vais lui mettre tous les traits qui sont possibles et c'est lui qui va me dire c'est quoi la meilleure combinaison. Parce que là, franchement... Hein ? C'est pas à moi de réfléchir, donc... C'est bizarre. Ça n'a pas de sens. C'est déjà ce que j'ai. Ça n'a pas de sens. Ok, il me dit de changer ça. Bon, là, c'est juste une petite erreur de Sim parce qu'au final, c'est exactement la même chose. J'ai le tourbillon, etc. C'est juste que le truc défensif, c'est pas le même mais ça fait pas de dégâts, tu vois. Donc, c'est juste qu'il y a des petites différences de Sim. Peu importe, en tout cas, il me dit que c'est super que je peux pas aller plus haut. Par contre, j'aurais bien aimé gratter 5000. Je vais relancer plein de fois jusqu'à ce que ça fasse 5000 ou... Non, on va pas faire ça, mais... Du coup, ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'on va voir les logs et on va voir qu'est-ce que les mecs prennent. Alors, idéalement, il vaut mieux faire ça avant mais moi, j'avais déjà une bonne idée, donc je l'ai pas fait. Mais je vais te montrer rapidement. Donc là, l'idée, c'est d'aller à dire là, on va chercher les meilleurs... Enfin, ceux qu'on fait les meilleures performances. Donc, pour rappel, pour faire ça, je veux au niveau de Warcraft Log. Ok, Warcraft Log. À partir de là, perso, ce que je fais, c'est que je vais dans All-Star DPS. Je fais Vie ou Mort, voire plus. Moi, je clique sur DPS et je sélectionne ce que je veux voir. Donc, typiquement, ce qui m'intéresse, ce sont les mages givres. Ok ? Les mages givres, ils sont beaux, ils sont là. Nickel. Donc là, je peux voir ce qu'on fait les meilleurs résultats pour chaque type de boss. Typiquement, sur Moth, sur Skitra, etc., etc., etc. Je vais en prendre un qui a bien par, par exemple, tiens, sur Xanash, en 3 minutes, le mec a fait 6200 DPS. Donc, il me semble assez intéressant, lui. On va regarder déjà un petit peu quels sont les talents qu'ils prennent. Donc, ils prennent tous Lonely Winter, la Rune, Cher Réaction de Froid, le Froid, Tatatak, Spitting Ice et Vide Thermique. Qu'ils prennent tous ces talents-là, ce sont exactement les mêmes talents que j'ai. Ils t'aiment le level 72, ils les prennent quand même ? Ça doit être vraiment broken. What the fuck ? Bah, tu vois, typiquement, c'est le genre de truc. Genre, ah, peut-être que c'est plus intéressant d'aller chercher un trinket bizarre quelque part. Tes sorts ont une chance de conjurer un typhon qui se promène jusqu'aux ennemis, qui leur fait 89 points de dégâts de nature, et tu files 11 de hat pendant 5 secondes jusqu'à 44 de hat. C'est énorme ! Énorme ! What the fuck ? C'est goldé ! Bon, il y a peut-être un petit équilibrage à faire au niveau des trinkets, voilà. Et sinon, ils jouent le truc des notes un petit peu comme on a nous. Ok, très bien. Bon, après, on peut voir, il y en a d'autres qui jouent autre chose. Il y en a qui jouent ça et ça. Je vais refaire un petit test au niveau des trinkets également, donc voir qu'est-ce que ça donne maintenant que j'ai mes trucs. Sinon, c'est comme nous. Là, il a le cœur mécanique, il a deux cœurs des ténèbres, en plus, ils ont un truc sur la veine glaciale. Sinon, ça joue vision de perf, ça joue Lethal Strike, ça joue conflit Discord et ça joue les flammes. Ok, ils ont l'air de plus ou moins tous prendre ça en ordre différent. Il y en a qui jouent Lucid Dream, donc qui jouent les deux là et Lucid Dream, d'autres qui jouent conflit Discord. En gros, ça a l'air d'être la différence majeure de très Creeping Flame. Donc ça peut valoir le coup de regarder un petit peu de les essences mineures. Qu'est-ce qui ont été prises ? Ok, là, on est nickel. Vraiment, torse et tout, on est bien. Donc actuellement, sélectionné en trinket, j'ai le Vita avec la petite gemme. Donc j'ai mis de la maîtrise d'ailleurs. Je pourrais sûrement mettre autre chose pour regratter un petit peu en stats. Et c'est ça aussi, on pourra changer nos gemmes à la fin parce qu'on va regarder le poids des stats, on va ajuster en fonction et on va encore regratter au moins les 5 000 qui nous manquent. À partir de là, il nous dit que, moi, j'ai également les égales d'hyrions, donc ça peut peut-être être un truc intéressant. Ça m'étonnerie, mais je peux le cliquer, on ne sait jamais. Mais je pense qu'on va rester sur ces deux choix-là par rapport à ce que j'ai. Ça me semble être ce qu'il y a de mieux. Et sinon, il faudrait que j'ajoute du coup des trinkets que je n'ai pas encore. Au niveau des talons, on a la modification aussi au niveau de chaîne réaction qui est différent de ce qu'on a nous. Donc typiquement, si on regardait là, moi, j'avais Frozen Touch et eux, ils jouent du coup réaction en chaîne. Donc ce qui est assez logique, tu me diras en même temps. Donc ça ne me parlait pas déconnant. On va laisser comme ça. Le reste, ça n'a pas bougé. Nickel. Et je peux juste tester aussi au niveau de mes essences mineures. Donc actuellement, j'ai Lucid Dream, Crucible of Flame et Memory of Lucid Dream. Mais on a vu qu'il y en a qui jouait Conflit Discord. Alors là, je n'ai que rang 2, donc ça devrait être moins fort. Mais je peux le passer rang 3 s'il faut. Mais bon, on va faire genre non parce que ça m'embête de claquer 2500 échos juste pour tester en sim. Là, on est au niveau du patchwork. Boss, 5 minutes. C'est reparti pour voir ce que c'est. Et oh là là, oh là là, oh cette sim, oh putain, on est en train de monter haut. On est en train de monter très haut. On est en train d'atteindre l'infini là. 5074. Bordel. Et donc là, il nous dit évidemment, c'est notre talent qui pose problème. C'est notre talent. On peut garder exactement les mêmes essences. Par contre, là, il faut mettre ça. Ça, il faut le mettre. C'est vachement mieux. Donc, on fait quoi ? Et on va sur le jeu. Tac, tac. Et on dit, mais ouais, mais j'étais bête. Et ça, qu'est-ce qui nous a inspiré ? Il y a affaire là-dessus. Peut-être qu'il y a des choses. Et là, du coup, on se retrouve avec un DPS de 5074. Mais c'est pas fini. C'est pas fini du tout. C'est qu'en plus, j'ai quelques petites gemmes. Donc, je vais remettre LV-E parce que là, je ne les vois pas. Et du coup, c'est ça qui m'a fait quasiment zapper. Et ça, c'est pas bien. Donc, je remets mon LV-E. C'est parti. Donc là, on va juste faire du stat. Donc, on va équilibrer des stats par rapport à nos gemmes. On a 4 gemmes. Donc là, on est sur la fin de la fin de l'optimisation. La vidéo va bientôt se terminer. J'espère que tu n'es pas trop triste. T'inquiète pas. On va en faire d'autres. Voilà. Ce n'est pas fini, fini. Il y aura d'autres choses. On fait une génération de stats à partir de notre magnifique personnage. La génération de stats se lance. Donc là, je l'ai rebalancé. J'ai juste remis mon Steamcraft. Je balance la simulation. Je te récupère tout de suite. Alors, on a notre petite génération de stats. Donc là, il nous dit Ah non, moi, je ne veux pas de la maîtrise par contre. Il s'est trompé. Je ne veux pas. Je ne veux pas de la maîtrise sur mon match juste comme ça. Merde. Bon, il nous dit qu'il faut idéalement quand même de la polie à la place de la hâte et c'est quand même mieux que la maîtrise. Ok ? Donc, on copie. On copie. On va toucher à ça doucement parce qu'on sait que l'équilibre de l'univers est précieux. Donc, on va copier ça dans Pawn parce que Pawn, il est également assez malin pour te dire mec ou girl ou fille ou voilà. Quelle gemme il te faut ? Donc là, tu vas là et tu as un petit truc Pawn et tu fais cliquer pour ouvrir Pawn. Ça marche aussi. Et sinon, quand tu fais tes gemmes donc là, typiquement, je peux voir que ce qui est vachement bas chez moi, c'est la hâte. Ce qui est dommage, j'aime bien la hâte. ben bon, tant pis. Et on va remplacer du coup mes hâtes et mes maîtrises par des trucs comme la polyvalence. Suggestion de Pawn. Une possibilité, clique sur Pawn pour avoir plus de détails. Il me dit évidemment de mettre des gemmes de polyvalence. Bon, on s'en doutait un peu. Du coup, ça paraît assez logique. On n'a pas trop besoin de l'ouvrir pour qu'il nous dise ça mais c'est pas grave. Donc là, je mets ma gemme de polyvalence à la place. Ok. Là, j'ai déjà une polyvalence. Je vais remplacer également une maîtrise, une petite maîtrise, genre sur le radon, tiens, t'as qu'à faire, par également de la polyvalence. Ensuite, juste avant de mettre la dernière, je vais vérifier si c'est toujours ça la priorité. Donc là, j'ai mon personnage qui est à jour et juste parce qu'on a envie de vraiment faire ça bien dans l'idée pour la vidéo. Sinon, dans l'absolu, je m'en fiche pour 0,5 près. Mais c'est parti pour voir à quel point qu'est-ce que ça donne. Donc on va régénérer des stats à partir de notre nouveau export de personnages. C'est parti. Oh non, j'ai encore perdu mon DPS. Ça, c'est les 5% des 5 de DPS qui sont différents. C'est ça le problème. Désormais, il me dit, Versa, ça reste au-dessus, mais il me dit quand même de mettre de la hat. Je vais remplacer mon truc de maîtrise par 1 de hat. Ok. Je remplace mon truc de maîtrise par 1 de hat. Ah bah, l'optimisation du match frost, c'est quelque chose. Moi, je ne veux pas de la maîtrise, donc je vais faire genre dans tous les cas, ça me convient bien. Je mets ma hat ici, j'applique et là, c'est notre version finale. C'est notre oeuvre d'art commune. que nous avons construit ensemble. Je le remets, je le remets, je le remets. Voilà. Voilà à quel point il me dit, non, mais mec, la maîtrise quand même. Ça va, je m'enviens ? Tu ne vas pas mettre de la hat ? Voilà. Voilà, avec libre et précoce, mais en tout cas, tu vois l'idée, on est arrivé à 5078 DPS. Donc, dans notre cas, au final, alors ça, ça va dépendre vraiment, c'est du cas par cas, c'est pour ça que cette vidéo, je voulais la faire parce que c'est vraiment du cas par cas et c'est très important de sim par rapport à ce que tu as toi. Parce que tu ne peux pas toujours avoir tout. Voilà, tu ne peux pas avoir forcément la tête d'Enzo, tu ne peux pas avoir tout. Donc, c'est bien de voir quelle est ta propre optimisation par rapport à ce que tu possèdes déjà. Dans notre cas, ce qui nous a surtout aidé, c'est d'avoir regardé un petit peu, d'avoir changé les talents et c'est d'avoir mis des pièces hérétiques plus hautes avec les cœurs des ténèbres qui ont vraiment poussé le personnage. 5078 DPS, let's go bordel, c'est ça qu'on veut. On est arrivé à quelque chose de grand, quelque chose de beau ensemble et ça, c'est génial.